Un jour, moi aussi j'aurai affaire avec les mots. Des mots plus anciens que moi, venus d'un autre âge, d'une autre ère, d'un autre continent, d'un autre monde où je n'étais plus. Des mots qui sauvent, des mots qui tuent. Je me les disais et les répétais dans une sorte de tutette sans écho. Des mots impossibles à dire, des mots d'attelage, de bêtes de somme marquées au fer rouge, des mots enchaînés aux joues des bœufs, aux cheveux lourds, aux labeurs, aux labours, aux sillons harassants qu'ils me font détracer un jour. Des mots en larmes, pauvres et nus, contraints de dire la mort, l'absence, les terribles attachements qui se dénouent forcément. Des mots pour dénoncer le mensonge, le désaveu qui vous décapite comme une lame de guillotine. Des mots de réprouvé, éclamant la trahison et l'atroce déni. Des mots liés, mais aussi des mots liés à l'espérance, au bonheur, à la volupté, aux draps de l'amour qui finissent toujours en sueur de toute jouissance. Des mots liés aux saisons, au pain, au vin, au feu, à la joie, sans nom de tenir dans ses bras l'enfant rassasié qui s'endort contre son sein. Le baiser qu'on dépose sur sa fontanelle encore ouverte, si fragile, on en est sûr. Ce baiser à jamais scellé le protégera toute sa vie. Des mots m'attendaient, voués aux sueurs des orgasmes, des moissons, des accouchements, des agonies. Des mots attachés au souffle des absents, au bol, à l'assiette, au couvert qu'on ne dresse plus, à l'âtre qu'on n'a jamais cessé de ranimer. Des mots dédiés à la laitière de Vermeer qui n'en finit pas de verser son breuvage d'amour et de patience. Des mots où l'on entend le murmure des sources bleues, captives des glaces et dans le silence des grands hivers, le craquement des branches sous le poids de la neige. Des mots dédiés à la poésie, à la musique, au mystère des constellations, aux rêves inachevés. Des mots liés à la mémoire des génocides, aux fusillés, aux pendus, aux dormeurs du Val qui a deux trous rouges à son côté de roi. Comment oublier la vision de ses pieds nus dans les glaïeuls ? Comment me remettre d'avoir lu Rimbaud à neuf ans ? C'est à cet âge que, tourné vers le mur, main sur la tête, j'ai su que j'étais dépositaire de milliers de mots et qu'un grand mystère s'ouvrait devant moi. Sous-titrage Société Radio-Canada